C'est une présentation qui a été faite en commun à la résidence pour personnes âgées Louis-Aragon à Saint-Rémy. Et on avait invité ce jour-là, comme c'était un projet intergénérationnel, on avait invité une classe de 4e SECPA. Puisqu'à Saint-Rémy, il y a un collège qui est très proche de la résidence pour personnes âgées. Donc tout le monde s'est retrouvé à la résidence. Et on a refait la scénographie qui nous avait été montrée la première fois par l'association Livre à Lire. On a repris la même scénographie qui a été faite par la documentaliste, le professeur de français, l'hôtesse d'accueil de la résidence et moi-même. Donc la première prise de contact, on va dire, a été plutôt timide entre les vieilles dames et les élèves, puisque les élèves arrivent, les dames étaient assises d'un côté, les élèves de l'autre. Et puis il y a un détail qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il faut parler très fort en maison de retraite. Et ce n'était pas forcément évident pour les élèves d'avoir l'habitude justement de parler fort. La sélection est donc restée à la RPA, puisque les élèves l'avaient eux au collège. Et le test de la résidence s'est chargé de faire circuler les livres pendant les semaines qui ont suivi. Donc cette résidence, si vous voulez, chaque personne a son appartement et il y a une salle qui est commune pour des animations. Il y a aussi une salle de télévision, mais il n'y a pas de repas qui sont pris en commun, etc. Ce n'est pas une maison médicalisée. Chaque personne est indépendamment dans son petit logement. Mais il y a quand même des temps, des moments dans la semaine où elles se retrouvent ensemble. Donc après cette première séance, puisque ça durait sur une heure de cours des élèves, donc on avait en gros une heure. Donc après la scénographie, évidemment, les mamies ont très envie d'aller tout de suite regarder les livres. Parce qu'au départ, c'est vrai qu'elles ont pensé aussi un peu comme les détenus, que ce n'était pas des livres pour elles. Bon, elles ont très rapidement compris qu'elles s'étaient trompées. Et on avait prévu de se revoir donc le 4 avril. Donc quelques temps après, pour parler déjà un petit peu des livres qui avaient été lus. Et puis aussi pour parler à la façon de ce livre-là d'Audrey Caléja, qui s'appelle 27 premières. On avait décidé que les élèves et les mamies parleraient de leur première fois. Alors ce jour-là, déjà, les élèves se sont plus facilement mélangés aux dames. Et ensuite, il y a eu un échange de première fois. Alors des premières fois très émouvantes pour certaines. Je vous donnerai quelques exemples. Alors il y avait l'apprentissage du vélo par un Allemand pendant la guerre. Il y avait aussi la rencontre sur le trottoir avec un monsieur qui allait devenir son mari. Donc c'était avant d'aller au cinéma, la rencontrer, un monsieur qui est finalement devenu son mari. Un jeune garçon du collège a raconté sa première rencontre avec sa mère biologique et ses demi-frères et demi-sœurs. Parce que ses élèves de 4e CEPA ont un parcours scolaire difficile, mais souvent aussi un parcours familial très difficile. Et puis une autre mamie qui, elle, parle sans gêne de sa première expérience sexuelle avec son mari, alors que personne ne l'avait jamais informée sur le sujet. Elle précisera qu'ils auront 5 enfants et qu'ils resteront mariés plus de 60 ans. Donc là, ces confidences faites dans un grand silence ont eu l'avantage de rendre tout d'un coup ces deux générations très complices. Parce qu'il y avait quand même des choses très personnelles qui ont été échangées. Donc deuxième rendez-vous. Et puis le dernier rendez-vous a eu lieu le 16 mai pour le vote. Donc là, les mamies nous attendaient, elles avaient même préparé l'urne, elles-mêmes. Elles avaient toutes entièrement lu la sélection. Et les élèves, eux, sont venus avec des compositions florales. Parce que certains ont des cours d'horticulture, donc ils avaient réalisé des boutures et ils avaient l'intention d'en donner une à chaque mamie qui était présente. Donc chaque vieille dame, on a remporté une dans son appartement. Donc pendant que le groupe échangeait une dernière fois sur les lectures, j'ai dépouillé avec la documentaliste. Et l'album qui avait recueilli le plus de voix était le même chez les élèves que chez les anciens. Et c'était l'ennemi. Voilà, c'est ce livre-là qui avait remporté toutes les voix chez les jeunes et chez les dames. Donc ensuite, on a quand même eu le temps de faire un petit goûter, parce que c'était important. Aussi de parler sur justement les boutures, des petites questions comme ça un peu plus personnelles. Et puis le rendez-vous a été pris, c'est-à-dire que l'hôtesse a emmené quelques-unes des mamies dans les serres du collège pour voir un petit peu sur place justement comment les élèves, eux, travaillaient. Voilà, donc ça, ça a été la première expérience l'année dernière. Donc ça concernait une dizaine de dames. Il n'y a qu'un monsieur dans cette résidence, mais il n'était pas là. Une dizaine de dames et puis environ 15 élèves. Et donc évidemment, on a renouvelé l'expérience cette année. Donc avec bien sûr la même scénographie qu'on vous a présentée aujourd'hui. Cette fois-ci, donc, on s'était donné rendez-vous le 2 février, donc toujours à la RPA, avec une autre classe de 4e CEPA, le même professeur, mais d'autres élèves. Donc les mêmes personnes que l'année dernière ont refait aussi la présentation. Et cette fois-ci, on avait donné rendez-vous aux élèves à 14h30, puisque ça coïncidait avec une heure de cours et ce professeur de français. Et moi, je suis arrivée à 14h pour préparer la salle. Et là, ma grande surprise, il y avait déjà trois mamies qui étaient là. Elles étaient très en avance, mais tout simplement parce que cette fois-ci, elles savaient à quoi s'attendre. Et elles avaient vraiment hâte de découvrir la nouvelle sélection. Et elles étaient cette fois-ci vraiment persuadées qu'effectivement, on ne les prenait pas pour des enfants, mais elles savaient que les livres qu'on allait leur présenter s'adresseraient vraiment à elles. Donc il y en a trois qui étaient déjà là. Et donc, pendant que je préparais, elles parlaient des livres de l'année dernière. Donc elles avaient vraiment en tête énormément de titres, d'illustrations, etc. Donc ce jour-là, finalement, il y a 11 mamies qui sont là. Une seule nouvelle. Les autres sont toutes, on va dire, des récidivistes. Et à la fin de la scénographie, on l'aura, comme toi, proposé d'associer les indices que l'on avait également agrandis en A4, qui étaient aussi des indices affichés dans la salle commune. Et à la fin de la présentation, on a montré les indices et on s'est amusé à les associer au livre. Donc là, les mamies ont joué le jeu. Il y en a certaines qui s'amusaient, enfin qui s'amusaient, qui ont vu que les élèves levaient le doigt par habitude pour répondre. Les mamies aussi ont levé le doigt pour répondre. Et puis j'en vois une qui est en train d'écrire, parce qu'on leur avait distribué les cartes des lecteurs. Peut-être que tu n'en as pas parlé, mais bon, donc chacune avait une carte des lecteurs. On coche même normalement les livres lus par les élèves, parce qu'on leur demande de lire, je crois, au minimum 5 livres pour pouvoir voter. Donc je vois une mamie qui était en train d'écrire sur sa carte des lecteurs. Donc je lui demande ce qu'elle est en train de faire et elle me dit, je suis en train de noter dans quel ordre je vais lire les livres. Donc elle était très organisée. Et elle avait déjà sa petite idée par rapport à la scénographie de l'ordre dans lequel elle aimerait lire les livres. Alors dans cette classe, il y avait 4 garçons. Donc eux étaient tous, évidemment, tous intéressés par Mohamed Ali. Ils avaient tous envie de commencer par ce livre-là. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, en général, on a une heure. Donc là, on était déjà à la fin de l'heure. Il était l'heure de repartir au collège. Donc on a pris rendez-vous pour le 23 mars. Et le 23 mars, on avait décidé, évidemment, de reparler un peu des livres déjà lus, mais aussi de plutôt s'arrêter sur celui-là, qui, comme son titre l'indique, est quand même assez étrange. Donc on avait pensé faire une séance sur cet album « Jeux étranges ». Donc là, lorsque j'arrive le 23 mars, les mamies sont en train de lire quelques-uns des albums qu'elles n'avaient pas eus dans leur appartement. Mais la plupart connaissaient quand même l'ensemble des dix titres. Alors cette fois-ci, les élèves arrivent, et on sent que la complicité établie lors de la première séance est toujours là, elle est intacte. Les collégiens ont même, justement, pensé à écrire des haïkus, en l'hommage à... Enfin, c'est le professeur de français qui avait pris l'initiative d'écrire des haïkus avec les élèves, donc en référence au livre « Les amants papillons ». Et donc pour commencer la séance, chaque élève a lu son petit poème. Alors il se trouve que, bon, les élèves peut-être parlaient un peu trop vite ou pas assez fort, mais à la demande générale, ils ont refait une deuxième lecture. Donc il y a eu une deuxième lecture sur les haïkus. Et puis du coup, il y a une dame parmi ses grands-mères qui sont à la résidence qui, elle, écrit des poèmes sur Saint-Rémy. Elle est donc dans cette commune depuis plus de 60 ans. Elle l'a vue évoluer et elle a écrit des poèmes sur Saint-Rémy. Donc sa voisine lui dit « Mais toi aussi, tu écris des poèmes ». Et elle lui dit « Allez, vas-y, lis-en quelques-uns ». Et elle les a toujours sur elle dans son sac. Donc du coup, elle s'est laissée convaincre. Elle nous a sorti tous ses papiers et elle s'est laissée convaincre. Elle en a lu trois ou quatre. Voilà, donc du coup, c'était vraiment sympa. Il y avait eu cet échange de poésie entre les élèves et cette mamie. C'était vraiment bien. Donc ensuite, on a discuté de cet album. Donc on a fait page par page. Donc le professeur de français, la documentaliste, l'hôtesse ou moi, nous avons donc lu les mots. Et puis les élèves et puis les dames ont donné leur version de l'association à leur probable du texte et de l'illustration. Donc quelquefois, les idées étaient les mêmes. Quelquefois, ça se complétait ou les choses étaient vues de manière très différente. Mais du coup, ça permettait de faire un échange, évidemment. Et puis certaines ont eu du coup envie de reprendre le livre, de dire, moi, je vais le relire parce que je ne l'avais pas forcément vu sous cet angle-là. Et d'ailleurs, j'avoue qu'il n'avait pas été forcément très, très apprécié par les mamies. Et du coup, elles avaient envie de le reprendre ensuite. Et puis quelques pages sont quand même restées mystérieuses. Et elles ont eu l'idée, alors je ne sais pas si elles l'ont vraiment fait, elles avaient envie d'écrire à l'auteur pour savoir un petit peu, pour en savoir plus sur les pages qui étaient restées un peu mystérieuses. Voilà. Donc cette deuxième expérience, mais je pense qu'il y en aura d'autres parce qu'effectivement, ça a créé des échanges qui sont vraiment intéressants entre des jeunes qui ont 13-14 ans et puis ces mamies qui ont pour certaines 90 ans. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Merci.